Avons-nous tous une âme ? Ou peut-on dire comme M. Grosjeff que certains ont une âme et d'autres n'en ont pas ? Y a-t-il plusieurs catégories d'êtres humains ? C'est ce que nous allons tenter de démontrer. Une vidéo sur les trois types d'humains, sur la division tripartite de l'humanité, on pourrait parler de trois humanités, qui m'a semblé importante suite à une prise de conscience pour clarifier un petit peu et contextualiser l'approche qui est la mienne. Mais aussi pour définir ceux, c-e-u-x, celles et ceux que j'essaie de toucher à travers ces vidéos, à qui ces vidéos s'adressent-elles, à qui ces vidéos sont-elles destinées. Donc ça m'a paru très important d'expliquer en profondeur pour bien contextualiser parce que, hors contexte, certaines des choses que je peux dire ou que je peux transmettre peuvent être très mal comprises ou très mal perçues, voire très mal vécues. Je vais donc contextualiser et parler de cette distinction en trois catégories d'êtres humains. C'est une distinction qui est universelle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas uniquement l'énéagramme avec les trois centres et les trois catégories d'êtres humains. C'est une distinction qu'on retrouve tant sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Je vais commencer par le plan horizontal et ensuite on va s'intéresser plutôt à ce qui nous intéresse dans ce sujet, le plan vertical. C'est un peu une vidéo qui vient en complément de la vidéo sur l'éveil pour tous. L'éveil est-il pour tous ? Pourquoi dit-on qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ? C'est une autre manière de répondre à cette question. Ce n'est pas une suite, c'est plutôt une vidéo qui vient apporter un autre éclairage. Nous allons voir dans cette vidéo que cette distinction est fondamentale et elle est universellement partagée par toutes les traditions, par toutes les religions et à toutes les époques. Nous allons voir que l'énéagramme explique pourquoi. Si vous connaissez un petit peu l'énéagramme, si vous suivez mes vidéos, vous comprenez que la loi de Troyes est la loi la plus fondamentale, la plus importante et qu'elle explique un grand nombre de choses. Mais cela après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, une petite page promotionnelle. Vous pouvez faire l'acquisition de mon ouvrage en deux tomes, l'énéagramme de la connaissance de soi à la réalisation de soi. Le tome 1 qui traite des neuf types, le tome 2 qui traite plutôt de l'évolution intérieure, de l'éveil spirituel. Vous pouvez aussi faire l'acquisition en ligne de la formation en sept modules dont je vous offre le premier, les secrets de l'énéagramme, pour avoir une vision plus chirurgicale de chaque type. Qu'est-ce que chaque type tente d'incarner compulsivement qu'il a perdu au plus profond de son expérience d'être ? Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour des vidéos beaucoup plus pratiques, pour mettre en pratique ce dont je parle de manière théorique ici. Pour aborder le sujet, je vais bosser un petit peu, revenir rapidement sur l'énéagramme pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc je vais partager mon écran. L'énéagramme, c'est une figure avec trois figures en une, on pourrait dire. Un cercle qui représente l'unité, l'unité de toute la création, de tout ce qui existe. Un triangle qui représente la loi de Troie, je l'ai explicité énormément ici. L'unité et la trinité dans l'énéagramme, je vous y renvoie si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ou approfondir. Et une figure interne qui représente la loi de Troie. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous avez deux vidéos sur la loi de Troie et deux vidéos sur la loi de Troie. Tout cela sera dans la description. Ce qui nous intéresse ici, c'est la loi de Troie. Qu'est-ce que c'est que la loi de Troie ? C'est une loi qui sous-tend toute la création. Et qui sous-tend la création de la création en elle-même, les lois qui gouvernent la création, et les lois qui gouvernent la création de n'importe quel phénomène. On considère dans l'énéagramme que tout est vibration. Tout est une matière en vibration. De la plus dense à la plus subtile. Et cette vibration doit être créée. Et elle est créée à l'aide de la conjonction de trois forces. Une force dite active, ou encore masculine, ou encore yang. Une force dite passive, ou encore féminine, ou yin. La rencontre de ces deux forces peut produire l'émergence d'une troisième force. On appelle force de conciliation, qui réconcilie les deux, ou force de neutralisation, qui neutralise les deux. Donc soit cette troisième force arrive à la rencontre des deux, dans leur contact, soit c'est le produit de la rencontre des deux. La force active, c'est la force qui impulse, qui initie, qui produit. La force passive, c'est la force qui reçoit, ou qui résiste. Ces deux forces resteraient opposées s'il n'y avait pas la possibilité d'une troisième force qui vient concilier ou neutraliser les deux. Si j'appuie avec ma main droite sur ma main gauche, et que la main gauche résiste, il y a conciliation, il y a production d'une force. Et on retrouve cette loi de trois à l'oeuvre partout. Je vous renvoie vers les vidéos citées, si vous voulez voir ces différents exemples. Mais par exemple, en chimie, pour produire une réaction chimique, il faut forcément un réactif, c'est la force active, un substrat qui subit la réaction, la force passive, mais pour que la réaction ait lieu, il faut qu'il y ait un catalyseur. C'est la troisième force. On retrouve aussi l'exemple du feu. Ou bien l'exemple de l'électricité. Ou bien l'exemple du sol, pour avoir un sol qui produise, qui soit vivant. Etc. Ces forces sont souvent personnifiées dans les religions. Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'hindouisme, la Trimurti. Toutes les religions, toutes les traditions, ont une ou plusieurs triades. Le nombre de triades dans l'histoire de l'humanité et l'histoire des religions est tout simplement impressionnant. Depuis la Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'Égypte, par les Celtes, par les hindous, les chrétiens, la triade est universellement reconnue. Et donc l'énéagramme, dans ces trois grandes lois, qui sont les trois plus grandes lois, en tout cas les lois les plus importantes de la création, nous donne la clé de compréhension de cette loi, qui en réalité, derrière toutes les personnifications et toutes les triades, nous indiquent un jeu de forces qui sont à l'œuvre pour être continuellement en équilibre, en transformation, mort et résurrection. S'il n'y a pas la force de conciliation entre la force qui agit et la force qui résiste ou qui reçoit, il y a rigidité, rigidification. La troisième force, la force de conciliation ou de neutralisation, permet d'empêcher tout blocage et de transformer constamment le monde du vivant. puisque la force de conciliation devient la force active ou passive d'une autre triade, et ainsi de suite. C'est un mouvement extrêmement dynamique et incessant. La famille, qui est le produit de la rencontre entre trois forces, donc là, la rencontre des trois forces permet un quatrième terme, la famille, la force active c'est le père, la force passive c'est la mère, et la force de conciliation entre les deux, qui permet de ne pas rester au niveau du couple, mais de passer à un niveau supérieur, grâce à l'enfant, la famille. Et l'enfant lui-même deviendra peut-être la force active, le père ou la force passive, la mère de sa propre famille, en grandissant. C'est un mouvement continu, qui est aussi indiqué par la loi de Seth. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est la division de l'humanité en trois parties. J'avais déjà cité cette division connue chez les gnostiques, entre les illiques, les psychiques et les pneumatiques. Je vais y revenir. C'est un petit peu la base sur laquelle nous allons repartir pour approfondir. Quand je parle de gnostique, je ne parle pas de la gnose, avec un G majuscule, de la connaissance directe. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. C'est un point crucial. Je parle de l'application plutôt chrétienne, enfin hérétique, mais dans le cadre du christianisme, de la gnose, une fois mise en forme par ce qu'on appelle le gnosticisme chrétien, dans les premiers temps de l'ère chrétienne, qui a été vivement combattu par les pères de l'Église, mais qui était une application un peu syncrétique de cette gnose, en tout cas qui porte des traces de cette gnose. Et c'est sur ce point de départ que je vais bâtir ma réflexion, qui ne s'arrêtera pas du tout au gnosticisme. Gnosticisme à différencier de la gnose. Vous voyez ici que j'ai fait le lien entre le centre moteur ou instinctive au moteur et les illiques, le centre émotionnel et les psychiques, le centre intellectuel et les pneumatiques. On peut aussi y voir la notion de corps, illique, âme, les psychiques, esprit, les pneumatiques, ceux qui sont habités par l'esprit. L'important est que nous-mêmes, en tant que microcosme, en tant qu'univers à part entière, nous sommes, nous aussi, divisés en trois parties. L'humanité est divisée en trois parties, la création est divisée en trois forces, et nous, en tant qu'être humain individuel, nous sommes divisés en trois parties. Une partie qu'on appelle le centre moteur, ou instinctivo-moteur, le centre du mouvement. Le centre instinctif, le centre qui anime la survie de cet organisme, corps, âme, esprit, moteur émotionnel, intellectuel, le centre émotionnel, centre du ressenti, siège des sentiments et des émotions, qui sont une déviation des sentiments, j'en ai déjà parlé abondamment. Et le centre intellectuel, qui est le siège de la réflexion, de la compréhension, de la concentration, de l'attention, du discernement, de la perception. Donc nous sommes constitués de trois centres. Le problème, c'est que nous sommes déséquilibrés. Je vous renvoie sur toutes les vidéos de la série A, je vous mets la playlist si vous voulez vraiment approfondir cette notion de déséquilibre des centres. Nous sommes déséquilibrés. Nous avons un centre qui est actif, un centre qui est passif, et un centre qui est neutralisé, toujours en application de la loi de Troyes. Ce n'est pas un état normal. Nous devrions, si l'éducation que nous avions reçue et le contexte étaient extrêmement favorables, nous devrions avoir rééquilibré, développé les centres qui sont passifs ou neutralisés, et limiter le contrôle total du centre actif. Alors ici, généralement, j'ai mis centre intellectuel actif, parce qu'il perçoit, centre moteur, c'est le réceptacle de l'esprit, il reçoit les impressions, il reçoit la nourriture, qu'il digère, et le centre émotionnel, qui est la conciliation entre les deux. Mais nous pouvons très bien être un individu dont le centre moteur est le centre dominant, le centre hypertrophié, actif. Ça, c'est une généralité. Et puis, si le centre moteur est dominant, nous pouvons avoir un centre passif, c'est-à-dire un centre qui est au soutien du centre dominant, et un centre qui est neutralisé. En général, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que, sur l'énéagramme, trois grands types ont le centre instinctivo-moteur dominant. Trois grands types ont le centre émotionnel dominant, et trois types ont le centre intellectuel dominant. Et à partir de là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des centres qui sont de soutien, et des centres qui sont réprimés. Les centres de soutien sont utilisés par le centre dominant. C'est le centre dominant qui détermine notre lecture du monde et notre action dans le monde. Le centre dominant détermine notre lecture du monde et donc notre action dans le monde. Le centre de soutien, quel qu'il soit, est utilisé par le centre dominant. Il est rendu esclave du centre dominant. Il ne peut pas faire son travail correctement. Et le troisième centre est neutralisé. On dit qu'il est réprimé. Si mon centre intellectuel est réprimé, j'ai du mal avec les capacités d'attention, d'abstraction, de réflexion, de production intellectuelle. Si c'est mon centre émotionnel qui est réprimé, j'ai du mal à percevoir mes sentiments véritables, à accepter mes émotions. Si c'est mon centre moteur qui est réprimé, j'ai du mal à sentir. J'ai du mal avec l'aspect sensoriel. J'ai du mal à me mettre en action, en mouvement, à bâtir, à créer, à agir dans le monde. Et donc, à partir de là, on voit qu'il y a une catégorie de personnes qui ont ce centre instinctivo-moteur qui est dominant, une catégorie de personnes avec le centre émotionnel dominant, et une autre catégorie avec le centre intellectuel dominant. Ce qui nous donne déjà une division répartite, sur le plan horizontal. C'est-à-dire que, sans considérer les niveaux d'évolution, les niveaux de développement intérieur, tous, nous sommes, au point de départ, soumis à cette action néfaste de la loi de Troie. Non pas que la loi de Troie puisse être néfaste, mais que dans le déséquilibre que notre éducation produit, elle se manifeste toujours, mais elle se manifeste à cause d'un déséquilibre. C'est le déséquilibre qui crée cette mauvaise action de la loi de Troie. Ce n'est pas la loi de Troie qui est négative. Elle est neutre. Elle fait son travail. Tout fonctionne de cette manière. Yin et Yang est en réconciliation, en perpétuelle recherche d'équilibre. Si je suis éduqué et que je perçois le monde, surtout à partir d'un centre, eh bien, naturellement, je vais devoir trouver un équilibre. Entre un centre qui est actif, un centre qui est passif, et un centre qui cherche à réconcilier les deux. L'idéal est d'avoir un équilibre des centres, et que tantôt l'un soit actif quand c'est nécessaire, et tantôt ce soit l'autre qui soit actif quand c'est nécessaire, mais non pas de manière rigidifiée et figée. Donc, on dit que le centre intellectuel est actif généralement parce qu'il donne ses impulsions au corps. Si je décide de lever la main, je lève la main. Si je décide d'aller dans le réfrigérateur pour prendre une boisson, je vais dans le réfrigérateur, même si quelque part, c'est d'abord un message du corps qui envoie la soif, la faim, ou un désir de nourriture, ou quoi que ce soit. C'est le centre intellectuel qui donne la stimulation, l'impulsion au corps. Ça, c'est le fonctionnement général. Maintenant, si mon centre instinctivo-moteur est celui qui est le plus dominant, le centre dominant, hypertrophié, je vais avoir un besoin de satisfaire à ma manière les besoins de mon corps. Ça peut être par une hyperactivité, être toujours dans le corps, dans l'activité, dans l'action, faire, bouger, parler, etc. Ça peut être par, au contraire, le besoin de repos. On a vu, tout est binaire. Donc, la force active et la force passive se retrouvent dans tous les centres. Donc, le centre instinctivo-moteur, il a un côté actif, le mouvement, et un côté passif, le repos. S'il est dominant, ça peut être le côté actif, ça peut être le côté passif. Le besoin de ne rien faire, une forme de paresse, d'inertie. Si c'est mon centre émotionnel qui est le plus hypertrophié, qui est dominant, je vais avoir un besoin toujours d'intensité émotionnelle. Je vais toujours, soit par l'aspect actif, exprimer mes émotions, écouter mes émotions, ressentir mes émotions, soit par l'aspect passif, réprimer mes émotions, et ne pas du tout sentir mes émotions. Donc, il faut être vigilant. Ce n'est pas parce que je suis un type émotionnel, comme le type 3, par exemple, qui est un type émotionnel, mais qui réprime ses sentiments, parce qu'il neutralise. Donc, je peux soit exprimer, soit intérioriser, soit neutraliser. Pareil pour le centre intellectuel. Si j'ai un centre intellectuel dominant, ça ne veut pas dire que je suis un intellectuel. Ça veut dire que mon mental est très actif. Chez le type 5, ça va se manifester par un besoin de connaissance, de savoir, pour se protéger du monde. Chez le type 7, une projection à l'extérieur, une imagination débordante, et une idéalisation des autres, mais surtout de lui-même. Et chez le 6, une neutralisation, parce qu'actif et passif se rencontrent, et ne trouvent pas la conciliation. Donc, le 6 est pris entre le besoin de faire confiance et la peur d'être trahi. Ce sont des exemples pour montrer comment fonctionne le centre dominant. Ce n'est pas forcément parce que j'ai un centre émotionnel dominant que je suis quelqu'un qui va exprimer mes émotions. Je peux, au contraire, les vivre intérieurement, les intérioriser, ou je peux les neutraliser, les réprimer. Pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne comprennent pas, c'est normal. Je dresse un petit peu la compréhension. Si vous voulez approfondir, vous pouvez l'avoir toutes les vidéos de la série A et de la série B, surtout. Mais là, je dresse simplement le contexte. Je donne certains exemples de la manière dont cette division tripartite se retrouve absolument partout et de manière fractale. Donc, on peut voir déjà que première division de l'humanité entre les personnes qui ont un centre moteur dominant, les personnes qui ont un centre émotionnel dominant, et les personnes qui ont un centre intellectuel dominant qui conditionne toute la perception du monde. Soit je perçois le monde à travers ce que je sens et comment je me sens. Soit je perçois le monde à travers comment je me ressens émotionnellement, quelles sont les émotions et les sentiments que la situation produise. Soit je perçois le monde à partir de mon centre intellectuel, comment je lis le monde, comment j'interprète, comment je comprends le monde. Donc déjà, vous pouvez comprendre que cela crée un gros déséquilibre en nous et nous donne une vision extrêmement faussée de la réalité. Pour avoir une vision objective de la réalité, j'ai besoin d'avoir un discernement total, d'avoir un ressenti de la réalité et d'avoir une capacité de sentir la réalité de manière équilibrée. Ce qu'on ne dit pas et ce que j'essaye de dire à travers ces différentes vidéos, c'est que derrière ces centres, ces notions de centres, qui sont des fonctions que j'utilise pour percevoir la réalité, entrer en relation avec la réalité et agir dans la réalité, ces trois centres, se cachent ce qui anime ces trois centres, les instincts. Donc, lié au corps, nous avons l'instinct qui est triple, toujours, de manière fractale, l'instinct éternaire. Donc il y a trois instincts en un. Tout comme Dieu est un en trois personnes et que nous sommes un en trois parties, trois parties qui nous constituent. Donc, lié au corps, l'instinct de conservation, le besoin de me protéger, de protéger mon corps, mon organisme, et, par extension, d'avoir un abri, de la nourriture, un compte en banque bien rempli, un frigo bien rempli, un territoire, une maison, un logement, etc. Ça, c'est l'instinct de conservation ou auto-préservation. Me préserver moi-même. Ensuite, deuxième instinct, c'est l'instinct de relation, qui est toujours, en fait, au service, quand même, de l'instinct de conservation. Pour pouvoir survivre, en tout cas, pour pouvoir préserver mon organisme, j'ai besoin d'entrer en relation avec le monde extérieur, et notamment avec un groupe de personnes. Parce que seul, face à la nature, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'être en relation, même dans une société. Je ne maîtrise pas tous les métiers. Je ne peux pas produire mes vêtements, mon alimentation, ma maison, éduquer mes enfants, instruire mes enfants. J'ai forcément des compétences limitées en termes de champ d'action, et j'ai besoin des autres. Dans la nature, c'est encore plus fort. Pour survivre, j'ai besoin d'être en groupe. Donc, l'instinct de relation est bien lié à l'aspect émotionnel, et troisième instinct, l'instinct d'adaptation. J'ai besoin de percevoir le monde, de le comprendre, de l'analyser, et de déduire ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Ça fait partie de l'instinct de conservation. Si je n'ai pas conscience que le tigre qui approche est dangereux, je ne vais pas survivre. J'ai besoin d'identifier les dangers. L'instinct d'adaptation, il est à l'intellect, la capacité de percevoir, d'analyser, de comparer. Tel animal ressemble à un animal dangereux, je vais me méfier. J'ai conscience que l'hiver, il fait très froid, j'ai besoin d'un abri, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de faire du feu, je m'adapte. Et cet instinct d'adaptation qui nous sert, clairement, pour notre survie, et bien plus, est aussi la porte vers notre chute. c'est-à-dire que c'est parce que nous sommes capables de nous adapter à ce qu'on attend de nous, pas seulement l'environnement pour survivre, mais la famille dans laquelle je grandis, la société dans laquelle je grandis, c'est parce que je suis capable de m'adapter, que je ronds le contact avec ce que je suis et que je crée une personnalité qui vient de nulle part, qui est simplement ma réaction aux attentes, aux projections, aux refus, ou aux conditionnements reçus de l'extérieur. Et là, déjà, on perçoit un petit peu le côté pernicieux d'avoir un instinct qui est prédominant. Si, par exemple, mon instinct d'adaptation est prédominant, si mon centre intellectuel est prédominant, je vais percevoir le monde en termes de peur. Puisque je suis coupé de la relation, coupé du monde extérieur et coupé de mes instincts, de mes sensations, de ma capacité d'agir, je vais avoir conscience du danger, mais sans sentir que je peux appartenir à quelqu'un, à quelque chose, à un groupe pour me protéger et sans sentir que j'ai une capacité de me protéger. Donc, je vais, l'instinct d'adaptation va se dévier et se transformer en peur. L'instinct de relation, si je suis tellement dépendant du groupe et que je ne vois pas que je peux moi aussi m'adapter et créer des choses et que moi aussi je peux agir, je vais être focalisé sur l'appartenance au groupe. J'ai besoin absolument d'appartenir au groupe et l'émotion qui constitue la déviance ou la déviation de l'instinct de relation, c'est la honte. Parce que la honte est justement ce qui va me rappeler à ma place dans le groupe. Si je dévie un petit peu trop de ce qu'on attend de moi, de ce que le regard de l'autre attend de moi, je risque de ressentir de la honte pour me forcer à revenir dans un comportement acceptable par le groupe pour y préserver ma place. Et même chose pour l'instinct de conservation, si je suis fixé uniquement sur ce que moi je peux faire et comment je peux agir dans le monde pour me protéger, cette énergie de l'instinct de conservation qui est l'énergie d'assertivité, de pouvoir se positionner sur son territoire, dans son clan, etc., dévie en émotions de colère. Les trois émotions fondamentales sont des déviations des énergies primordiales, des instincts et donc des centres. Alors attention, ça n'est pas parce que j'éprouve de la colère que je suis forcément dans l'instinct de conservation. Ces émotions sont partagées par tout le monde. Il y en a une qui va simplement être dominante parce que certains types vont toujours en fonction de la loi 3 extérioriser la colère, comme le type 8, j'extériorise la colère, d'autres vont réprimer la colère, c'est le type 1 et d'autres vont neutraliser la colère, c'est le type 9. Neutraliser, endormir, anesthésier. Donc le type 9 ne ressent pas de colère. Donc lui pourrait se dire moi je n'ai pas un problème avec la colère. Si, j'ai un problème avec la colère et ma manière de régler ce problème, d'agir dessus, c'est de le neutraliser. Le type 1 c'est de la réprimer. Et chaque type va manifester cette même modalité de comportement avec l'émotion dominante de son psychisme. La honte va être extériorisé, intériorisé ou neutralisé. Et la peur va être extériorisé, intériorisé ou neutralisé. Donc là nous avons une compréhension d'une des divisions horizontales de l'humanité. Et ça, ça nous donne les 9 types qu'on appelle les 9 types de fixation de l'ego. 9 types, 3 types qui sont liés à la conservation, l'instinct de conservation, 3 types qui sont liés à l'instinct de relation et 3 types qui sont liés à l'instinct d'adaptation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 9 types, vous avez tout le matériel dans les vidéos précédentes. Tout ça pour dire comment cette loi de 3 n'est pas juste une abstraction, c'est très concret et on peut en trouver des applications. Ces 9 types vont encore de manière fractale se manifester toujours en lien avec les instincts dans 3 domaines différents ce qui va nous donner 27 sous-types. J'y reviendrai tout à l'heure pour les personnes que ça intéresse. Je ne veux pas trop vous noyer pour l'instant. Cette division tripartite, on la retrouve aussi dans l'organisation sociale. On la retrouve par exemple chez les hindous. Tout le monde connaît le système de caste. J'ai regroupé volontairement en 3 parce que traditionnellement on parle souvent de 4 castes mais selon les interprétations soit on peut réunir ces 2 castes soit les brahmanes sont considérés comme étant à part l'aspect spirituel qui n'est pas l'aspect de l'organisation matérielle. Pour la pédagogie, pour ne pas en oublier j'ai réuni en 3 les choudras ce sont les travailleurs et les serviteurs. Les vaishyas ce sont les commerçants, les agriculteurs qui sont responsables de l'économie. Alors que les kshatriyas ce sont les guerriers et les dirigeants responsables de la protection et de l'administration. et les brahmanes ce sont les prêtres et les enseignants responsables des rites religieux et de la connaissance. On voit bien le lien avec le centre intellectuel moins avec le centre émotionnel bien que protéger son prochain c'est bien l'instinct de relation et l'économie est bien la science de la circulation entre les individus des biens, des richesses. Et l'aspect du centre moteur les travailleurs et les serviteurs on voit aussi clairement le lien avec le centre moteur. On retrouve ces systèmes de caste ou d'ordre un peu partout un exemple très connu pour nous les trois ordres donc on retrouve au Moyen-Âge chrétien on distingue la population en trois parties les laboratores ceux qui travaillent les bellatores ceux qui font la guerre qui protègent les deux autres ordres et les oratores le clergé. Donc laboratores ceux qui travaillent c'est-à-dire les artisans et les paysans le tiers état bellatores la noblesse et oratores le clergé. Donc cette distinction aussi injuste qu'elle puisse paraître aujourd'hui pour nous est fondée sur une compréhension des lois. Il faudrait creuser un petit peu plus sur l'histoire pour savoir à quel degré c'était rigidifié parce qu'autrefois j'ai lu que dans les castes hindous on pouvait beaucoup plus facilement passer de l'une à l'autre mais tout a tendance à se rigidifier à involuer et un système basé sur par exemple trois ordres ceux qui travaillent ceux qui prient et ceux qui combattent ceux qui protègent si les passerelles sont fluides si les frontières sont fluides ça peut être un système intéressant aujourd'hui c'est plus adapté bien sûr et là on commence à entrevoir une division qui est toujours horizontale mais qui commence à intégrer l'aspect vertical ce qui prie l'aspect spirituel on retrouve dans l'énéagramme dont je parle à longueur de vidéo la même notion de division en trois dans toutes les traditions on a toujours un enseignement dit exotérique c'est à dire extérieur mésotérique intermédiaire et ésotérique intérieur ésotérique étymologiquement ça veut dire vers l'intérieur ou vers ce qui est intime et exotérique ça va donner extérieur c'est vers l'extérieur un exosquelette comme chez les fourmis c'est un squelette qui est à l'extérieur un ésosquelette c'est comme nous un squelette qui est à l'intérieur évidemment c'est un barbarisme puisqu'on dit endosquelette mais on pourrait dire étymologiquement ésosquelette parce que éso c'est plutôt ce qui est intime plus que intérieur mais c'est lié à l'intériorité on retrouve chez Platon chez les platoniciens la même idée de division en trois parties de l'humanité à savoir la division entre les producteurs et les artisans puis les guerriers et les gardiens et les philosophes rois les producteurs ou artisans travaillent pour satisfaire les besoins matériels et c'est important d'assister sur la notion de besoin matériel la matérialité les guerriers et les gardiens sont ceux qui protègent la cité et font respecter les lois et les philosophes rois sont ceux qui dirigent parce qu'ils ont acquis la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est juste on est encore sur une division horizontale on va maintenant passer à celle qui nous intéresse le plus dans ce travail intérieur en tout cas dans le sujet de cette vidéo la division tripartite sur le plan vertical en termes de niveau d'évolution et de capacité à l'évolution rappelez-vous si vous avez déjà vu ces vidéos sur l'hagnostique je parlais d'hagnostique l'hagnostique distingue trois éléments chez l'être humain il est qui est lié au corps qui est lié aux instincts qui est lié aux besoins matériels psyché qui signifie âme donc l'aspect psychique l'aspect matériel des besoins il est l'aspect psychique lié à l'âme et pneuma l'esprit le corps et la matière l'âme et l'esprit ce qui nous donne tout comme la division en trois aspects en nous par un certain déséquilibre amène trois catégories d'être humain ceux avec un centre instinctif au moteur qui domine ceux avec un centre émotionnel qui domine ceux avec un centre intellectuel qui domine la division en trois éléments constitutifs de l'être humain chez l'hagnostique nous donne la division en trois catégories d'êtres humains les personnes qui accordent beaucoup d'importance au corps et à la matière les illiques les personnes qui ont une âme et qui cherchent à cultiver les valeurs les vertus ils sont l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel ils ont une âme et ils peuvent pratiquer la religion ils ont la capacité de croire en dieu selon l'hagnostique mais leur compréhension spirituelle reste limitée ils peuvent être sauvés par la foi par les oeuvres par la foi et par les oeuvres mais leur connaissance reste imparfaite les chrétiens orthodoxes les chrétiens traditionnels sont rangés parmi les psychiques pour les agnostiques les agnostiques seraient plutôt les initiés les pneumatiques les pneumatiques sont ceux qui possèdent l'esprit qui ont une connaissance directe de dieu intuitive qui ont vu dieu ou qui connaissent directement dieu ce sont les véritables gnostiques ceux qui ont atteint la gnose et eux ils sont destinés à la plénitude et à s'unir avec le monde divin avec dieu pour les gnostiques seuls les psychiques ont la capacité de devenir des pneumatiques ils ne sont pas réduits à rester des psychiques en revanche pour les gnostiques les illiques qui sont mues par leurs instincts et qui n'ont d'intérêt que pour le monde matériel et l'assouvissement de leurs besoins n'ont aucune chance de devenir des pneumatiques ils n'ont pas d'âme quelque part on rejoint un petit peu la tradition de la quatrième voie et ce que disait monsieur Grodjev alors est-ce qu'il y a d'autres manifestations de cette division répartite ailleurs que chez les gnostiques et bien on va faire un tour du côté de chez les bouddhistes et on va voir que cette division tripartite s'appelle trividya et que nous avons une division entre les ignorants les moyens et les éveillés les ignorants sont ceux qui ignorent les vérités bouddhiques les moyens sont ceux qui ont une compréhension mais limitée partielle et qui pratiquent de manière sporadique et les éveillés sont ceux qui ont atteint l'illumination ou le nirvana toujours sa distinction entre des personnes qui ne sont absolument pas intéressées par l'évolution intérieure les personnes qui ont cette aspiration mais qui sont encore faillibles qui sont encore pris par certains aspects du monde des ignorants de la matérialité des désirs des passions des pulsions et ceux qui s'en sont libérés on va aller faire un tour du côté des stoïciens pour qui l'humanité se divise en trois catégories la catégorie des incompétents la catégorie des progressants et la catégorie des sages on voit que c'est exactement toujours la même compréhension derrière alors peut-être que certains ont copié ou recopié mais cette notion est basée sur l'expérimentation sur la conscience de ce que je vous renvoie à la vidéo l'éveil pour tous il y a des signaux clairs qui montrent que certaines personnes la grande majorité des personnes ne sont absolument pas intéressées par un vrai travail d'évolution intérieure et de remise en question profonde pour les stoïciens ça tourne beaucoup autour de la vertu les incompétents sont ceux qui ne cherchent pas du tout à développer leur vertu qui ne cherchent que l'assouvissement des pulsions des instincts des besoins matérielles les progressants sont ceux qui essayent d'atteindre la vertu qui s'efforcent qui mettent en place des disciplines notamment stoïciennes pour acquérir la vertu ou les vertus mais qui n'y sont pas encore arrivés les sages sont ceux qui l'ont atteinte qui ont atteint la vertu parfaite et la sagesse si on veut faire un tour du côté de chez les musulmans on constate que chez les musulmans on parle de trois niveaux de foi il n'y a pas une seule foi il y a trois niveaux de foi qui sont bien sûr dépendants du niveau auquel est parvenu l'aspirant le pratiquant le premier niveau qu'on appelle muslim muslim est le terme visuel pour musulman islam ça veut dire soumission le musulman est celui qui est soumis à dieu donc le muslim c'est celui qui est soumis à dieu en tout cas dans l'idée et qui pratique les rites le centre moteur on est dans le centre moteur donc c'est une pratique plutôt mécanique je pratique et je ne sais pas vraiment ce que je pratique ni pourquoi je le pratique j'ai peut-être peur d'un dieu ou j'ai envie de faire plaisir à un dieu donc je rentre physiquement dans des pratiques le muslim c'est celui qui a la foi et qui va s'engager beaucoup plus dans sa relation avec dieu c'est moins mécanique il y a un aspect émotionnel la foi le sentiment ce n'est pas une émotion au sens ordinaire et enfin moussin celui qui excelle dans la pratique religieuse et dans la moralité et qui recherche la perfection comme les gnostiques pneumatiques si on va creuser un peu plus profondément dans l'islam dans la partie mystique de l'islam en tout cas celle qui est devenue la partie mystique de l'islam après les invasions musulmanes le soufisme qui existait bien antérieurement à l'islam mais qui aujourd'hui réside au coeur de l'islam et constitue peut-être le coeur le plus profond le plus vivant et bien nous allons constater que les soufis opèrent la même distinction entre trois catégories d'êtres humains la première catégorie qu'on appelle et pardonnez-moi pour la prononciation nazout nazout c'est la partie de l'humanité la dimension de l'humanité qui est ordinaire qui est focalisée sur les besoins matériels toujours l'aspect matériel lié aux besoins matériels aux instincts marakut c'est le niveau intermédiaire la dimension de ceux qui sont conscients des réalités spirituelles et qui s'efforcent de les comprendre ils en ont une conscience et ils s'efforcent de les comprendre dimension intermédiaire toujours comme les psychiques chez l'agnostique c'est les personnes qui sont ni là ni là mais qui sont à mi-chemin entre le monde matériel en bas et le monde spirituel en haut c'est la force de conciliation c'est la loi de trois seules ces personnes peuvent accéder au niveau supérieur celles-ci comme le disent l'agnostique n'y ont pas accès peut-être peuvent-elles y avoir accès en passant d'abord par ce niveau intermédiaire enfin la route c'est la dimension spirituelle donc la dimension des saints et des prophètes des êtres qui sont en communion totale avec Dieu avec le divin on peut faire un lien parce que avec cette notion de personnes qui ont une âme et personnes qui n'en ont pas c'est ce que disait monsieur Grosjev c'est ce que disent les gnostiques c'est un peu ce que dit aussi le Bouddha si on recherche j'en parlerai beaucoup dans la série C tout le monde n'est pas à même de cheminer sur la voie initiatique sur le chemin vers l'éveil à soi-même on parle dans la tradition chrétienne des fils de Cain et des fils d'Abel Cain et Abel sont les deux enfants d'Adam et Ève et Dieu rejette le sacrifice de Cain qui devient jaloux et qui décide par jalousie d'obéir à sa pulsion et de tuer Abel Abel qui cherchait à faire plaisir à Dieu mais Adam et Ève ont eu un troisième enfant Seth et selon l'agnostique Seth est vu comme l'apparition d'une nouvelle lignée humaine après le sacrilège commis par Cain il est vu comme le père de la lignée qui va rester fidèle à Dieu donc on peut voir toujours dans la tradition chrétienne les fils de Cain Abel et Seth comme étant fils de Cain celui qui a tué son frère par jalousie soumis à ses pulsions et au monde matériel les fils de Cain les fils d'Abel c'est ceux qui cherchent la justice et la relation avec le divin ils cherchent à faire plaisir à Dieu et ils cherchent la relation avec le divin ce sont les psychiques alors que les fils de Cain sont les illiques alors que les fils de Seth représentent ceux qui sont destinés à la connaissance et à l'illumination spirituelle ce sont les véritables gnostiques les pneumatiques enfin dans l'énéagramme on considère qu'il y a trois niveaux d'évolution au sein d'un type ou d'un énéatype et on retrouve toujours ces trois humanités des niveaux dégradés des personnes qui tombent de plus en plus vers une crispation de l'ego et progressivement vers la psychose dans les niveaux les plus inférieurs des niveaux moyens dans lesquels la grande majorité se trouve et des niveaux élevés qui font référence à un développement de plus en plus grand de l'essence un retour de plus en plus profond à sa véritable nature au-delà d'un simple développement personnel là on parle d'un développement intérieur donc là on ne peut pas associer les dégradés aux illiques parce que ce sont deux référentiels différents mais on voit toujours que chaque tradition distingue trois niveaux d'évolution trois humanités là on parle d'un niveau d'évolution on pourrait dire que les illiques représentent souvent une partie des dégradés et des moyens mais que chez les psychiques on peut avoir des niveaux aussi dégradés et moyens des gens qui ont une aspiration à une connexion avec Dieu avec l'être mais qui ont de grandes fractures et chez les élevés des personnes qui ont soit fait un développement personnel soit des personnes qui connaissent un véritable éveil intérieur progressif voilà pour ce tour d'horizon de différentes traditions je pense qu'on pourrait continuer un bon moment mais pour ne pas vous mettre en indigestion on va arrêter là où je veux en venir avec tout ça et bien c'est que dans la recherche spirituelle nous ne sommes pas tous égaux monsieur Grosjeff le soulignait ouvertement il considérait que certaines personnes n'avaient pas d'âme d'autres en avaient un germe et d'autres avaient pu développer une âme toujours ces trois catégories d'humanité c'est et comme il le disait face à un de ses élèves qui lui disait que c'était véritablement injuste il lui disait non parce que les personnes qui n'ont pas accès à la connaissance sont ceux qui n'en veulent pas du tout vous connaissez sûrement autour de vous des personnes qui sont complètement centrées sur leur passion leur pulsion leurs propres besoins leurs propres personnes et qui n'ont aucune aspiration à s'élever à évoluer à lutter contre leur passion à lutter contre leur penchant à lutter contre leurs automatismes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes comme on pourrait dire il y a bien trois catégories d'êtres humains ceux qui n'aspirent absolument pas à toute forme de spiritualité et qui ne sont intéressés que par la richesse le pouvoir la sexualité etc qui peuvent se tourner vers des religions ou des pratiques mais qui vont simplement chercher à assouvir leur soif par exemple leur soif de pouvoir de devenir un membre de la hiérarchie de telle religion être un personnage respecté reconnu qui va abuser de son pouvoir souvent on retrouve beaucoup dans toutes les traditions on parle beaucoup du christianisme avec le penchant pédophile de certains prêtres mais on a vu beaucoup d'exemples ces derniers temps sauf qu'avant on n'en parlait pas dans le bouddhisme notamment le bouddhisme tibétain des abus absolument scandaleux qui ne peuvent être l'action de personnes qui sont dans la troisième catégorie on pourrait dire qui sont des pneumatiques qui sont des fils de sept tout au plus des psychiques qui peuvent se laisser de temps en temps rattraper à leur passion parce que tant qu'on n'est pas passé ou basculé dans la catégorie des personnes libérées de ces pulsions de ces passions de l'identification avec le moi on est toujours en risque de rechuter voire d'être récupéré de croire qu'on continue à évoluer tout en étant retombé inconsciemment dans ses instincts et en étant en train de nourrir un égo spirituel qui se gargarise de son évolution je vais faire encore une digression beaucoup de personnes estiment que la structure de l'état devrait disparaître et qu'on devrait être dans une forme d'autogestion d'anarchie comment peut-on imaginer un système sans gouvernement par le haut dans un monde dans lequel une grande majorité des gens ne sont mues que par leurs instincts ils ne sont la plupart des personnes mues par leurs instincts de cette catégorie des illiques on pourrait dire ne transgressent pas uniquement par peur de la répression si on fait tomber ce cadre extérieur les penchants se déploient sans vergogne il suffit de voir les atrocités commises par des soldats en temps de guerre ou par des personnes qui ont du pouvoir sur d'autres pour comprendre que en temps de guerre lorsque les règles ne sont plus là les instincts prennent le dessus pas chez tout le monde mais chez une grande partie des personnes bien sûr que ce serait utopique si tous les êtres humains étaient à minima des psychiques et maîtriser leurs instincts de ne plus avoir besoin d'une règle extérieure de suivre la règle intérieure mais ça n'est pas possible on va faire un petit détour par la psychanalyse bien que je ne suis pas en accord avec la psychanalyse mais il y a certaines choses intéressantes dans la psychanalyse il faut savoir que Freud n'a pas vraiment inventé tout ça il l'a surtout trouvé chez Schopenhauer qui avait déjà pris conscience de cette division tripartite qu'on retrouve partout ce que Freud appelait les trois constituants de l'être humain les trois parties du psychisme le ça le moi et le surmoi le ça est clairement lié à l'instinct de conservation à la pulsion le moi est lié à l'instinct de relation le moi j'explique souvent que le moi est issu de la relation d'objet c'est à dire les relations que j'entretiens avec mon entourage comment je me comporte quel retour j'ai et comment je peux être accepté par le monde extérieur et le surmoi qui est clairement lié à l'instinct d'adaptation qu'est-ce que j'ai le droit de faire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je ne dois pas faire il y a ce que j'ai envie de faire le ça et il y a ce que je dois faire et donc ce que je dois m'abstenir de faire et pourquoi j'ai besoin de clarifier c'est parce que dans les groupes de travail notamment j'incite les personnes à pouvoir se libérer du surmoi mais attention si une personne qui est dans la catégorie des illiques et qui est en train d'évoluer vers les psychiques qui va commencer à écouter la voix de sa conscience et non plus la voix de la morale à l'extérieur il peut il peut et il doit se libérer de son surmoi mais quelqu'un qui est plutôt illique un surmoi souvent très faible un surmoi qui vient surtout de l'extérieur si je fais ça je vais être puni non pas c'est pas bien je ne dois pas le faire mais j'ai peur des conséquences le surmoi doit rester et le surmoi doit même être renforcé et dans l'éducation c'est le rôle du père l'enfant est dans la pulsion et la mère doit nourrir cette pulsion quand l'enfant a faim elle lui donne à manger mais progressivement l'enfant doit apprendre à la frustration je veux ça mais je ne peux pas je veux faire ça mais je ne dois pas je ne veux pas faire ça mais je dois le faire c'est la fonction père elle peut être partagée par le père ou par la mère c'est la fonction mais c'est souvent le père qui a ce rôle de séparation de l'enfant avec sa mère qui est en fusion avec sa mère et de projection d'un monde extérieur de reconnaissance du monde extérieur et de capacité de savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire pour entrer en relation et la conjonction entre le ça la pulsion et le surmoi qui tempère la pulsion et qui me dit ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire constitue le moi le moi c'est la réunion entre les pulsions j'ai envie de me projeter j'ai envie de prendre j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et le surmoi qui vient tamiser et la rencontre des deux me permet de bâtir un moi et de rentrer en relation je connais beaucoup de personnes qui considèrent que l'enfant est déjà supérieur à l'adulte et qu'il faut juste le laisser s'épanouir et qu'il n'y a rien à lui ajouter qui sont même contre totalement contre la notion d'éducation pour moi c'est une grave erreur la plupart des enfants sont incapables de se comporter en société et je le constate et je l'ai constaté un très grand nombre de fois ce sont des enfants que personnellement je n'ai plus envie d'inviter chez moi ils montent sur tout ils cassent tout ils détruisent tout c'est intenable intenable ils se comportent comme des enfants de deux ans de deux ans trois ans quatre ans alors qu'ils en ont dix, douze, treze, quatorze l'absence de surmoi l'absence de rôle du père qui vient cadrer et frustrer va générer un enfant roi alors certains enfants sont plus introvertis par nature selon les types donc ça va moins être visible mais chez des enfants plus assertifs ça va être assez douloureux pour l'entourage j'ai vu des enfants qui commandent chez eux et il y a une inversion des rôles c'est à dire qu'au lieu que l'enfant apprenne à obéir à un certain cadre je ne peux pas frapper l'autre parce que je suis en colère c'est l'enfant qui décide et qui va frapper ses parents s'il n'est pas content c'est pour moi dramatique parce qu'on ne peut pas passer de l'anormal au supranormal sans passer par le normal et ça ça c'est le normal c'est une personne qui arrive à équilibrer ses pulsions avec un surmoi je prends un exemple c'est ça aussi qui m'a amené à faire cette vidéo mon épouse est partie se baigner dans la rivière pas très loin et il y avait une fille qui sortait d'un festival un peu new age et qui considérait qu'elle était libre donc elle est arrivée avec une baffe elle a mis la musique mais presque comme en boîte de nuit dans un cadre naturel avec la rivière les cailloux les oiseaux et elle se mettait à danser quasi nue devant tout le monde sur ce ma femme a fini par elle lui demandait de baisser sa musique et cette personne l'a agressée mais vraiment agressée et puis la merde cette personne est sortie de l'eau et a surenchéré elle l'a agressée encore plus fort la personne dit je suis libre je fais ce que je veux la liberté des uns lui dit ma femme s'arrête là où commence celle des autres mais elle était dans l'incapacité à entendre pas de surmoi ou alors une libération du surmoi sans qu'il y ait une conscience qui en prenne la place et donc incapable de prendre en considération l'autre centré sur moi et uniquement moi et incapable de prendre l'autre en considération elle lui dit si ça te dérange je t'ai qu'à partir j'ai dit à ma femme peut-être que moi j'aurais fait ce que j'avais envie parce que ma pulsion c'était de prendre la baffe et de la jeter dans la rivière j'ai le droit de faire ce que j'ai envie je l'aurais peut-être pas fait mais quelque part pour montrer l'inanité du raisonnement je fais exactement ce que j'ai envie non je fais ce que j'ai envie oui la pulsion le ça mais est-ce que c'est juste est-ce que je ne vais pas blesser quelqu'un si je n'ai pas intégré ces règles dans l'enfance à l'âge adulte c'est très compliqué et je connais et vous connaissez sûrement un tas d'adultes de 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans qui vivent avec un très faible surmoi et qui ont simplement la tendance à suivre leur pulsion je connais quelqu'un dont j'ai parlé dans les vidéos sur le type 7 je vous y envoie qui se laisse aller à la pulsion sexuelle la plus basique mais comme c'est un type 7 en idéalisant en sublimant en disant que c'est quelque chose de divin ça n'est pas du sexe il va fusionner divinement avec la personne à l'extérieur de son domicile conjugal évidemment ou dans son domicile conjugal avec quelqu'un qui l'amène de l'extérieur quelqu'un qui est clairement illique et qui se prend pour un chaman il y en a un grand grand nombre autour de nous en tout cas il y en a un bon nombre autour de moi donc une anarchie pour des personnes qui sont livrées à leurs instincts qui n'ont pas la notion de surmoi c'est impossible c'est impossible il est nécessaire qu'il y ait des gens normalement plus évolués plus avancés qui ont intégré la notion de justice qui ont intégré l'autre en fait l'autre est mon action qu'est-ce que ça peut produire chez l'autre si je n'ai pas la conscience j'ai besoin du surmoi j'ai besoin de m'adapter j'arrive dans un endroit où les gens sont détendus ils sont dans la rivière ils se baignent ils écoutent les oiseaux je ne peux pas mettre ma musique à fond et là c'est vrai qu'avec l'apparition des smartphones et des enceintes très faciles à porter c'est devenu assez général ces personnes qui arrivent et qui mettent leur musique pour tout le monde sans avoir demandé à qui ça dérangeait admettons qu'elles ne se rendent pas compte que ça dérange quand des gens lui disent et bien là c'est une prise en compte c'est nécessaire de faire intervenir l'extérieur mais elle n'a rien voulu entendre et donc il est très dangereux à mon sens de se libérer du surmoi comme je le préconise dans des groupes à des personnes identifiées si je n'ai pas acquis un début d'éveil intérieur et là je vais aborder cette notion qui est fondamentale que monsieur Gurdjieff appelle la conscience morale il distingue la conscience morale subjective de la conscience morale objective qu'est-ce que c'est la conscience morale subjective et bien quelque part c'est le surmoi c'est les règles que j'ai intégrées les règles extérieures on m'a dit ça c'est bien ça c'est pas bien ça tu peux le faire ça tu ne peux pas ça tu as le droit ça tu n'as pas le droit j'ai intégré ça ça constitue mon surmoi et je me l'applique à moi-même parce que j'ai envie de me comporter d'une bonne manière j'ai envie de faire partie du groupe souvent chez les personnes un peu illiques où ce qui nous empêche de nous laisser aller à nos instincts c'est la peur de l'exclusion de l'opprobre du jugement des autres la peur de la prison la peur d'une peine mais surtout la peur du jugement des autres lié au moi à l'instinct de relation j'ai besoin de faire partie du groupe donc je sais que le groupe condamne telle pulsion donc j'accepte de me laisser aller à certains de mes instincts parce que je sais qu'ils sont sans grandes conséquences sur les autres et peut-être même sans grandes conséquences sur moi mais je refuse totalement de me laisser aller à certaines pulsions parce que je sais qu'elles sont complètement répréhensibles c'est la morale c'est la conscience morale subjective et nous avons besoin les religions quelque part on accuse beaucoup les religions en disant ils ont voulu contrôler les gens oui mais peut-être que c'est nécessaire de contrôler non pas les gens mais de contrôler les instincts de créer un cadre dans lequel je n'ai pas la possibilité de me laisser aller comme je veux à mes instincts je n'ai pas le droit de tuer je n'ai pas le droit de violer je n'ai pas le droit de voler ce qui ne m'appartient pas etc même en posant ce cadre il y a des gens qui le font et qui transgressent donc imaginons si nous ne le posions pas et on le voit en temps de guerre en temps de guerre c'est tout tombe la morale subjective tombe et les instincts sont libérés et nous voyons bien de quoi certaines personnes sont capables pour moi une société utopique serait celle un peu comme proposait Socrate je crois dans laquelle une aristocratie réelle une aristocratie c'est à dire que les gens qui dirigent sont ceux qui ont les compétences les meilleurs dirigent non pas par la naissance mais par les compétences par les qualités et surtout par les qualités intérieures la vertu prédomine sur la compétence technique la compétence technique peut s'acquérir la vertu c'est un long travail et donc donner le pouvoir à des personnes qui sont vertueuses qui sont en général des personnes qui ne sont pas spécialement intéressées par le pouvoir alors que nous vivons un système dans lequel le pouvoir appartient à ceux qui ont les dents les plus longues pour l'obtenir donc qui recherchent le pouvoir et non pas le bien commun donc pour moi la société idéale n'est pas une anarchie mais plutôt une aristocratie au sens réel au sens socratique et Socrate disait qu'il fallait aller chercher ces gens qui ont la vertu et la compétence dans toutes les classes dans tous les secteurs même chez les personnes les plus pauvres non pas par droit de naissance ou par droit de richesse mais par non pas la richesse qui est mise en avant mais la vertu ça fait un peu penser à ce que enseigne Alexandre Havard sur le management vertueux il y a un travail assez important et intéressant à faire sur le développement de la vertu parce que la vertu rappelez-vous toutes mes vidéos sur l'énéagramme est liée à l'essence la vertu réelle n'est pas liée à la morale subjective elle est liée à la morale objective elle vient de l'intérieur et c'est pourquoi quand la conscience ou l'essence c'est la même chose commence à émerger j'invite les personnes à se libérer progressivement à identifier leur surmoi et à se libérer de leur surmoi pour laisser la place et parce que la place commence à être prise parce que M. Grosjeff appelle la conscience morale objective je sais ce que je dois faire dans l'instant en fonction des circonstances extérieures et en fonction de la la voie de ma conscience qui me dicte ce qui est juste et ce qui ne l'est pas non pas ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est juste ici et maintenant peut être injuste le lendemain ou l'instant d'après ce qui est juste dépend du moment de l'intelligence de l'être qui perçoit la totalité de la situation ça implique une perception totale avec les trois centres alignés et avec l'émergence de la conscience grâce à cet alignement des trois sens la conscience ou l'essence peut émerger et l'essence émergeant j'ai une vision globale et objective de la réalité et j'entends la voix de ma conscience donc je sais exactement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire non par des critères extérieurs parce que ce n'est pas bien parce que c'est immoral parce que ce que je suis amené à faire en obéissant à la conscience morale objective peut transgresser les lois peut transgresser la règle peut transgresser la morale subjective elle est subjective parce qu'elle dépend des cultures par exemple tuer c'est mal dans nos sociétés mais en temps de guerre non seulement tuer n'est plus mal mais c'est même un acte héroïque je peux être récompensé parce que j'ai tué beaucoup de personnes c'est vrai que la morale est subjective la conscience morale est subjective la morale intérieure elle est objective si je ressens dans mon être l'ordre de ne pas tuer même en temps de guerre je ne pourrai pas tuer je ne peux tuer mon prochain que si je suis éloigné ou si je fais taire ma conscience je ne peux faire du mal à mon prochain que si j'ai éteint ma conscience et en attendant la conscience morale subjective est nécessaire elle n'est pas un mal elle n'est pas un pléo les lois de la société civile ou les commandements des religions ne sont pas des prisons ne sont pas que des prisons elles sont des moyens de contrôler les instincts les pulsions d'aider chacun et chacune à ne pas succomber à ces différentes pulsions pourquoi ? parce qu'une société dirigée par la pulsion serait catastrophique beaucoup de personnes par exemple dans la religion ne commettent pas le péché parce qu'elles ont peur de la punition de Dieu si cette peur de la punition disparaît qu'est-ce qui reste ? si la peur de la peine de prison ou la menthe disparaît qu'est-ce qui reste ? alors oui il y a des abus extraordinaires ça j'en suis bien conscient de ce côté-là le système étant corrompu jusqu'à la moelle néanmoins c'est nécessaire il est corrompu parce que certaines personnes qui appartiennent à une certaine caste ont le droit de faire certaines choses et ne sont pas inquiétées alors que d'autres personnes d'une caste vont commettre quelque chose de beaucoup moins dramatique et vont aller en prison il y a bien une justice à plusieurs vitesses et ça fait partie du fait que ce monde est dirigé par des personnes qui sont plutôt des illiques que des gnostiques ou des pneumatiques en réalité le salut viendrait non pas d'un système mais du développement de l'être que nous sommes un développement harmonieux et qui permet l'émergence de la conscience donc un système qui mettrait en valeur ces personnes qui manifestent les vertus qui manifestent les qualités de l'âme les vertus de l'âme en attendant il est nécessaire d'avoir un système qui contient et qui contraint les personnes qui n'ont pas développé ces qualités intérieures et donc tout ça pourquoi ? tout ça pour contextualiser lorsque j'explique que la première libération c'est la libération du surmoi ensuite la libération du moi et ensuite la libération du ça des instincts ça n'est valable que pour les personnes qui sont dans la catégorie intermédiaire et encore on pourrait subdiviser la loi de 3 est fractale on pourrait avoir trois niveaux de illique trois niveaux de psychique et trois niveaux de pneumatique que monsieur Grangeff appelait les hommes numéro 5 6 et 7 homme numéro 1 de 3 et ici l'homme numéro 4 selon son niveau de développement et d'intégration des outils qu'on lui propose il y a plusieurs niveaux de illique plusieurs niveaux de psychique et plusieurs niveaux de pneumatique au fur et à mesure où les psychiques se rapprochent des pneumatiques il est nécessaire là de les libérer progressivement de ce surmoi qui finalement les enferme qui enferme ma conscience parce que ma conscience est bien plus vaste que certains schémas de comportement qui ont été acquis et se retrouvent enfermés dans ce surmoi qui continue aussi à me blâmer pour ce que je peux ressentir donc j'ai besoin de me libérer de mon surmoi pour laisser revenir tous les matériaux qui ont été refoulés parce que c'est ça le problème c'est que le surmoi produit un refoulement et c'est nécessaire chez des personnes qui n'ont pas la conscience je le répète mais au fur et à mesure où la conscience émerge elle va être freinée par le surmoi qui va lui interdire de faire certaines choses mais qui va aussi lui interdire de ressentir certaines choses je n'ai pas le droit d'être satisfait je n'ai pas le droit d'être heureux je n'ai pas le droit d'être triste je n'ai pas le droit d'être vulnérable etc ce sont d'énormes obstacles au développement de la conscience donc quand on commence à s'éveiller réellement et qu'on laisse l'essence prendre petit à petit sa place le surmoi devient un obstacle auparavant il était nécessaire aujourd'hui il devient un obstacle mais il faut être très vigilant parce que lorsque le surmoi éclate lorsque le surmoi disparaît tout ce qui a été refoulé revient à la conscience et autant le surmoi a un côté extrêmement compulsif et il m'oblige il m'interdit autant la conscience elle ne m'interdit pas donc ces pulsions que je peut-être je ne pensais surtout pas porter que je condamnais même très fermement chez les autres et que je vois apparaître en moi je n'ai plus le surmoi pour me demander de ne pas les manifester la seule chose c'est la conscience qui me dit oui si tu le manifestes je te laisse faire mais regarde ce qui va se passer regarde ce que ça peut produire chez telle personne regarde les dégâts que ça peut causer c'est un fil beaucoup plus ténu que le surmoi mais j'ai besoin de passer par là de faire confiance à cette conscience parce qu'en même temps que la conscience se développe l'un des autres aspects de l'être qui émerge c'est la volonté une volonté qui n'a rien à voir avec le vouloir une volonté qui vient d'un espace beaucoup plus profond qui n'est pas quelque chose de dur de rigide qui veut ou qui ne veut pas c'est beaucoup plus subtil et c'est comme si ça se décidait déjà à l'intérieur avant même que je puisse le décider mais je peux tomber toujours dans la pulsion ou suivre la voie de cette conscience qui a déjà décidé de ne pas tomber dans la pulsion je dis toujours que l'ego il impose la conscience l'essence elle propose donc j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre mais je sais que si je fais telle ou telle chose parce que je n'ai plus aucun frein à l'intérieur mais ma conscience sait très bien que cela va produire un effet très néfaste sur telle ou telle personne par exemple je suis en couple et puis finalement je n'ai plus le surmoi qui me dit que je dois être fidèle etc ce n'est pas bien et d'un seul coup je n'ai plus de frein je peux aller à l'extérieur parce que je n'ai plus les freins à l'intérieur mais je sais que ça risque de blesser profondément la personne avec qui je suis donc ma conscience choisit naturellement de ne pas blesser et d'accepter une frustration et encore une autre frustration et encore une autre frustration parce que elle sait les conséquences et les impacts de succomber du fait de succomber à certaines pulsions ou alors certaines personnes qui arrivent à un certain âge à la quarantaine des hommes par exemple et qui se sentent en vieillir sont attirées de plus en plus par des personnes plus jeunes parfois beaucoup plus jeunes et je vois des gens draguer ouvertement des jeunes filles de 14, 15, 16 ans hommes de 40 ou 50 ans la conscience interdit ce genre de choses parce que la conscience c'est très bien qu'une personne de 14, 15 ans est en pleine maturation et qu'elle n'est pas absolument pas prête pour une sexualité d'adulte la conscience peut voir et accepter ces pulsions qui montent mais dire ok j'accepte à l'intérieur mais je ne manifeste pas à l'extérieur c'est ça quelque part se libérer du surmoi c'est laisser ces pulsions remonter mais surtout ne pas les manifester à l'extérieur être capable de se maîtriser c'est la volonté de l'essence donc la déconstruction du moi la déconstruction d'abord du surmoi ne concerne surtout pas les illiques et pas forcément les psychiques à un premier niveau mais des psychiques qui sont en train de se rapprocher des pneumatiques c'est à dire qui connaissent un éveil un début d'éveil de l'essence de réveil de l'essence et de manifestation de l'essence dans leur psychisme qui peut leur donner la direction c'est extrêmement dangereux pour les personnes qui sont en dessous quand je parle de déconstruire le moi ça n'est valable que pour les personnes qui ont un moi déjà équilibré et qui ont commencé à laisser émerger leur moi véritable le soi alors il est nécessaire de déconstruire le moi mais si je déconstruis le moi alors qu'il n'y a rien en dessous c'est catastrophique c'est catastrophique pour la personne c'est catastrophique pour son entourage c'est catastrophique pour la société donc à qui s'adressent ces vidéos c'était la question initiale ces vidéos ne s'adressent pas aux illiques qui ne vont surtout pas regarder une vidéo de plus d'une heure qui traite de ça qui vont zapper avant les 30 premières secondes elles ne s'adressent pas non plus aux pneumatiques qui n'ont aucun intérêt à venir regarder ce type de vidéos elles s'adressent aux psychiques qui sont bien conscients qu'il existe des possibilités qu'elles ont une capacité d'éveil intérieur qu'il y a des choses en elles qui n'ont pas été révélées et qui n'ont pas encore réussi à se libérer pleinement du moi de ses instincts de ses émotions négatives de sa souffrance donc si vous regardez ces vidéos a priori la mauvaise nouvelle c'est que vous n'êtes pas encore des pneumatiques la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas des illiques vous ne sauriez pas aller jusque là sinon autrement dit ces vidéos s'adressent à des personnes qui ont cette capacité de regarder vidéo après vidéo de recevoir un enseignement qui est quand même très dense je vous en ai bien conscient certaines personnes regardent deux fois voire trois fois chaque vidéo c'est parce qu'il y a une aspiration c'est difficile mon instinct me dirait d'aller regarder Netflix peut-être ou de m'endormir devant un film ou une série ou quelque chose qui va m'endormir ou de scroller comme on dit là vidéo après vidéo mais quelque chose en moi me dit non je dois faire l'effort de regarder de comprendre d'aller jusqu'au bout peut-être de regarder une deuxième fois peut-être de prendre des notes peut-être d'essayer de faire le lien avec ce que je vis dans ma vie alors comme j'en ai la garantie par de nombreux témoignages progressivement il y a un travail qui s'opère grâce à ces vidéos notamment des séries ABC il y a un travail qui s'opère il y a des prises de conscience il y a des personnes qui commencent à avoir des aperçus d'eux-mêmes et de leur fonctionnement des visions objectives donc ça prouve l'émergence d'un autre espace à l'intérieur ces vidéos s'adressent surtout aux personnes qui les regardent parce que les autres ne les regardent pas mais pour les personnes qui tombent au hasard sur certaines vidéos c'est vrai que ça peut être un petit peu troublant ou dangereux d'entendre certaines choses hors de leur contexte nous ne sommes pas unifiés à l'intérieur nous avons un centre qui domine un instinct qui domine un instinct qui est utilisé un peu l'esclave du centre dominant et un instinct qui est écrasé réprimé l'humanité n'est pas unifiée il y a différents niveaux d'êtres humains M. Grosjeff parlait des hommes numéro 1 à 7 toujours en accord avec la loi de 7 mais disons que les 1, 2, 3 seraient plutôt des illiques les 4 seraient des individuels du intermédiaire et les 5, 6, 7 seraient différents niveaux d'évolution chez des gens qui sont probablement déjà dans la catégorie des pneumatiques l'homme numéro 1 c'est celui dont le centre de gravité est dans l'instinct et le corps l'homme numéro 2 l'homme avec un petit h mais au sens neutre dont le centre de gravité est dans l'émotion et l'homme numéro 3 le centre de gravité est dans l'intellect l'homme numéro 4 est celui qui est dans une école un travail intérieur et qui commence et qui commence à équilibrer ces 3 centres c'est la base c'est la clé pour passer de l'anormal au supranormal il faut passer par le normal l'équilibre des centres dans l'équilibre des centres symbolisé par le sphinx le bœuf qui représente le centre moteur le lion qui représente le centre émotionnel et l'aigle qui est perçant qui perçoit qui représente le centre intellectuel lorsqu'ils sont réunis alors l'homme réel la conscience l'être l'essence peut apparaître c'est le 3 qui conduit au 4 l'équilibre des 3 centres centres moteurs émotionnels et intellectuels permet l'émergence d'un quatrième terme le visage humain dans le sphinx l'essence l'homme numéro 5 est un homme conscient et l'homme numéro 6 et 7 sont des épanouissements et des approfondissements et rendent de plus en plus durable et indestructible ce qui a été acquis par l'homme numéro 5 qui peut encore chuter bien que c'est beaucoup plus difficile j'en parlerai dans la série C mais il y a des religions ou des modalités d'approche de la religion qui sont typiques de l'homme numéro 1 avec des rites des rituels soit sanguinaires soit magnifiques fast une religion typique de l'homme numéro 2 une religion basée sur l'émotion et une religion typique de l'homme numéro 3 basée sur la compréhension le protestantisme par exemple la règle la scolastique tout comme il y a un art numéro 1 numéro 2 numéro 3 et il y a une religion pour l'homme numéro 4 et numéro 5 et ainsi de suite de plus en plus profonde et de plus en plus vaste et globale un art pour l'homme conscient un art objectif celui qui a pour but d'éveiller les sens comme le sphinx par exemple comme les mouvements et danses sacrées de monsieur Gurdjieff comme le tarot on retrouve la division alchimique entre le sel le soufre et le mercure le sel qui représente le corps l'aspect matériel le mercure qui représente l'esprit l'aspect mental et le soufre qui représente l'âme et l'aspect spirituel qui est la conciliation entre les deux entre le sel et le mercure donc ce n'est pas la classification officielle évidemment c'est une classification qui a plutôt une visée pédagogique et parce que le soufre le soufre en soi la souffrance l'aspect émotionnel c'était plutôt une planche que j'avais faite à visée pédagogique et le mercure est très volatil et le mercure peut être stabilisé par le soufre par une opération chimique qu'on appelle donc le sulfate de mercure mais la classification officielle ça n'est pas ça la classification officielle c'est ça le soufre le principe actif le principe masculin le mercure le principe féminin et qui représente l'âme qui est très volatile qui peut changer d'orientation très facilement et le sel qui représente l'aspect matériel plus fixe le soufre c'est l'influence solaire mercure représente l'état des quatre éléments feu, air, hauteur et le sel représente la capacité d'équilibrer les forces à l'oeuvre dans la matière première qui est associé au corps considéré comme la matière le mercure est aussi associé à l'inconscient le soufre il est associé à l'esprit en tant que principe divin dont nous sommes porteurs et donc relié au soleil et donc à l'or tout ça pour clarifier ça n'est pas aussi rigide que ça peut laisser paraître tout dépend du référentiel sur lequel on le pose ce sont des principes comme les trois forces de monsieur Grosjeff force active force passive force de conciliation c'est mouvant en tout cas c'est comme ça que moi je le vois mais quoi qu'il en soit le soufre est associé à l'esprit le sel au corps et le mercure à l'âme par son côté volatil l'esprit est volatil puisque la tension s'échappe très facilement mais sur le plan l'esprit étant notre essence ce que nous sommes notre principe divin dont nous sommes porteurs et le sel étant associé au corps et à la matière le mercure est le fruit de la conciliation entre les deux dans la cabale on retrouve nefesh l'âme vitale l'âme animale qui est associée aux instincts et aux besoins corporels l'âme de souffle l'âme spirituelle ou émotionnelle qui est liée aux émotions et à la moralité donc le surmoi la capacité d'avoir intégré des règles et d'essayer d'y obéir et nechamach qui est l'âme divine connectée à la sagesse et à la spiritualité supérieure la loi 3 c'est thèse antithèse et la rencontre entre les deux créer une synthèse soit on reste bloqué sur une incompréhension thèse est l'opposé de la thèse soit on arrive à produire une synthèse c'est la troisième force ces lois doivent être comprises pour un travail intérieur nous disait monsieur Groudjeff c'est pourquoi j'insiste à longueur de vidéo sur la loi 3 notamment la plus importante et la loi de 7 j'en ai parlé dans la vidéo sur l'éveil pour tous l'éveil y a-t-il pour tous il suffit de regarder comment certaines vidéos cartonnent j'ai été voir récemment par hasard une personne qui a 8 millions d'abonnés et quand j'ai vu les vidéos j'ai été presque horrifié j'ai été vraiment stupéfait de voir à quel point on enferme des personnes dans une petite pièce et dans une grande pièce ils doivent se sauver et ça c'est le concept de plein de vidéos et ce sont des vidéos qui font des millions de vues ce sont des vidéos qui flattent les instincts qui flattent l'instinct et ces vidéos elles cartonnent les vidéos qui ont pour vocation de participer à l'édification des personnes des individus pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier sur une quête intérieure sur un éveil spirituel elles ne fonctionnent pas du tout un proverbe soufi disait chez le marchand de légumes les gens se pressent chez l'orfèvre ils sont rares les marchands de légumes c'est les besoins de la vie quotidienne c'est tout ce qui occupe l'intention pour survivre les instincts l'orfèvre vend de l'or ça exige de retirer chaque jour un petit peu d'énergie ou d'argent de tout ce qui est destiné aux besoins de l'existence aux besoins ordinaires pour pouvoir accumuler quelque chose d'autre et un jour posséder de l'or quelque chose qui a une valeur quelque part au-delà du monde ordinaire et qui est imputrécible une valeur qui jamais ne se perd en investissement l'or est une valeur extrêmement sûre en alchimie on nous propose de faire de l'or à l'intérieur pour faire de l'or à l'intérieur j'ai besoin de ne pas mettre toute mon énergie et mon attention sur les choses de ce monde sur les besoins corporels émotionnels ou intellectuels d'ailleurs et de pouvoir retirer une partie de cette énergie de cette attention pour nourrir quelque chose d'autre en moi ce que j'appelle essence ce qu'on appelle essence dans la quatrième voie dans la tradition de l'énéagramme et ça ça exige certains efforts je sais que les personnes qui regardent toutes les vidéos de A jusqu'à Z et de toutes les séries sont capables de ce type d'effort c'est une des raisons pour laquelle mes vidéos sont longues elles sont denses elles ne sont pas forcément accrocheuses c'est une manière de trier le bon grain de l'ivraie il n'y a rien d'injuste parce que comme dit monsieur Grodjeff la connaissance est à disposition de tous simplement la grande majorité des gens n'en veut pas et parmi ceux qui en veulent la plupart n'ont pas envie n'ont pas la disposition pour faire les efforts nécessaires d'où beaucoup d'appelés mais peu d'élus peut-être même que tout le monde est appelé la connaissance est disponible pour tout le monde la connaissance ce n'est pas le savoir la connaissance c'est la connaissance c'est la naissance avec soi-même c'est la résurrection de son être réel qui implique la mort du vieil homme la mort de ce qui est faux en moi c'est un peu le passage de la nuit obscure dont j'ai parlé dans cette vidéo il n'y a pas une nuit obscure il y a plusieurs étapes et plusieurs trous dans mon être dans mon âme dans mon psychisme qui à chaque fois me donnent l'impression d'une espèce de mort j'ai l'impression que je vais être anéanti jusqu'à la grande mort jusqu'à ce que je rencontre le dragon qui protège l'entrée de la tour dans laquelle est enfermée la princesse endormie l'essence endormie princesse que j'ai moi-même enfermée tour que j'ai moi-même construit et dragon que j'ai moi-même posé pour m'empêcher de retourner vers cet espace parce que entre ma conscience ordinaire et cet espace se loge tout ce que j'ai réprimé toutes les peurs les plus profondes que j'ai enfouies au plus profond de moi mais qui dirigent tout mon psychisme tout ce qui est dans l'inconscient cherche à devenir conscient tout ce que je n'ai pas mis à jour en conscience apparaît dans tous mes comportements dans mes croyances mes doutes mes aspirations mes compulsions mes schémas automatiques inconscients le travail est un travail de mise à jour de l'inconscient de rendre conscient ce qui est inconscient progressivement jusqu'à atteindre la couche qu'on appelle les peurs profondes les peurs originelles qui structure absolument tout mon psychisme tout mon psychisme est comme une pyramide inversée bâtie sur la peur originelle qui contrôle tout le reste donc j'ai besoin de cheminer progressivement et de traverser cette peur c'est plus une terreur qu'une peur c'est pourquoi tout le monde n'est pas en mesure de traverser et beaucoup font demi-tour juste avant ou bien avant parce qu'ils pressentent ce qu'ils vont devoir affronter donc quelque part c'est aussi faire preuve de bienveillance que de trier le bon grain est livré et de ne pas donner des outils à des personnes qui n'ont pas la capacité réelle de dépasser ces épreuves intérieures que nous allons inévitablement rencontrer dans cette quête vers nous-mêmes le problème c'est que beaucoup de illiques sont des gens qui se prennent pour des pneumatiques et beaucoup de psychiques peuvent aussi se prendre pour des pneumatiques ça rend les choses plus compliquées je connais beaucoup beaucoup de personnes que moi je rangerais parmi les illiques voire parmi les psychiques qui sont convaincus d'être plus pneumatiques que les pneumatiques l'orgueil l'orgueil est probablement le piège le plus le plus pernicieux parce que je me crois beaucoup plus avancé que ce que je suis vraiment en réalité ici il y a beaucoup de narcissisme et beaucoup d'impression d'être grand d'être fort d'être puissant de vivre des émotions intenses des expériences intenses alors qu'ici c'est l'inverse de plus en plus d'humilité et l'impression de n'être pas vraiment grand chose et de laisser ce pas vraiment grand chose prendre de plus en plus de place ne pas se prendre pour quelque chose ne pas se prendre pour un pneumatique il y a de grandes chances que si je me prends pour un pneumatique c'est que je suis dans l'une de ces deux catégories inférieures et que je m'identifie à autre chose je m'illusionne sur moi-même j'ai parlé de cet ami qui se laisse aller à des choses extrêmement basses une sexualité très basse de la violence du chantage des jugements sur les autres des ruptures parce que de la paranoïa qui tombe dans l'addiction et qui se croit beaucoup plus éveillé que que tous les éveillés qui se considèrent comme un chaman je suis peut-être un peu cash et je rentre un peu dans l'intimité mais je connais autour de moi beaucoup de personnes qui manifestent une espèce d'orgueil avoir compris beaucoup de choses et avoir cheminé beaucoup et qui en réalité se situent au même niveau peut-être pas tous des illiques là je prends un exemple extrême mais en tout cas des psychiques des gens qui sont vraiment ici qui ont quelque part une aspiration mais qui croient en fait avoir déjà tout compris tout réalisé et qui ne mettent pas en application les outils le travail parce que pour passer du psychique au pneumatique ça se fait pas comme ça il y a un travail il y a une voie il y a un chemin il y a un sentier et beaucoup de personnes ne condamnent j'ai cité un youtubeur qui critique beaucoup de youtubeurs spirituels et je suis complètement d'accord avec lui sur la forme mais sur le fond il dit qu'il n'y a pas de voie spirituelle il n'y a pas d'éveil et qu'on se contente de ce qu'on est on est plutôt dans la catégorie des illiques parce que les illiques sont pas forcément des gens qui se laissent aller à leurs instincts primaires la nourriture le sexe la richesse ça peut être des gens qui accumulent des émotions même des émotions apparemment raffinées ou des connaissances de l'érudition du savoir un illique peut être un grand intellectuel et qu'est-ce qui différencie les gens qui ont la capacité de passer en tout cas du stade psychique au stade pneumatique c'est la capacité de mettre en place une certaine discipline de sacrifier certaines choses de leur vie ordinaire du temps peut-être même de l'argent pour l'orienter vers leur propre développement intérieur peut-être participer à tel groupe de travail à tel stage à tel enseignement mais surtout prendre du temps dans la journée extraire un petit peu de tout ce temps que je consacre entièrement à l'existence quoi que je fasse je connais beaucoup de personnes par exemple qui sont dans la réinformation et qui ont l'impression de participer à quelque chose de grand à un éveil des consciences parce qu'ils réinforment les gens face aux manipulations que l'on peut subir de la part du pouvoir de la part des médias de la part de certaines personnes qui arrivent à orienter la pensée du monde la pensée des masses mais on peut être un réinformateur ou réinformé et illique ou psychique ça n'a strictement rien à voir on est sur un niveau horizontal s'intéresser à l'information qu'on peut considérer comme fausse et comme de la propagande ou à la réinformation c'est exactement le même niveau on consacre de l'énergie et de l'attention à l'existence et pas à l'être pour nourrir l'être il faut se désengager en esprit en tout cas ça n'empêche pas forcément d'agir selon sa conscience mais il faut se désengager de l'identification à ce niveau horizontal information réinformation compulsion évitement c'est toujours la même dualité il faut se désengager en esprit et commencer à nourrir autre chose en nous nourrir notre âme on pourrait dire donc cela exige la capacité de sacrifier quelque chose de sacrifier pas forcément ce que je fais dans la vie mais mon identification à ce que je fais dans la vie que ce soit un travail que je sois en rébellion face à la société j'ai l'impression que je suis hors du système donc je suis peut-être un pneumatique ça n'a strictement rien à voir c'est vraiment important de comprendre qu'on mélange le plan horizontal et le plan vertical c'est pas parce que je me considère parmi l'élite parce que je suis riche ou parce que j'ai compris tout ce qui se passe dans le monde et que j'informe mes concitoyens que j'arrive à analyser mes maladies et pourquoi j'ai telle maladie j'ai compris je remonte c'est ma mère c'est mon père c'est le côté masculin tout ça ça reste au niveau du mental et tout ça ça reste au niveau de la santé physique la santé émotionnelle la santé intellectuelle on reste dans la catégorie 1,2,3 de monsieur Grosjeff la clé c'est d'abord de pouvoir trouver son centre réprimé trouver son centre hypertrophié son centre de soutien mais surtout ça ne sert à rien de dire bah ça je sais moi je fonctionne comme ça j'ai tel centre hypertrophié tel centre réprimé j'ai tout compris non ensuite j'ai besoin d'apprendre à aller rééquilibrer et ça c'est un travail qui est fastidieux un travail qui est long et qui est laborieux c'est un travail compliqué ça n'est pas accessible à tout le monde et tout le monde ne veut pas le faire parce que monsieur Grosjeff disait pourquoi payer un prix aussi cher pour acquérir quelque chose la conscience l'être la volonté si je crois que je le possède déjà on me propose de faire des efforts assez difficiles de sacrifier certaines choses peut-être une demi-heure par jour pour telle pratique ou une heure par et quelques instants dans la journée pour telle pratique sans même arrêter ce que je fais mais simplement en ajoutant un élément de conscience ça ne me coûte rien ça m'oblige à renoncer à mon identification et je suis accroché à mon identification comme le singe qui a mis la main dans un bocal pour attraper une cerise et qui la main fermée ne peut plus sortir la cerise et attacher à sa cerise il a juste besoin de lâcher la cerise pour pouvoir sortir à la main mais je ne veux pas lâcher mon identification je suis extrêmement attaché à ce moi que j'ai construit et qui constitue peut-être ma seule identité donc je construis un égo spirituel qui a l'impression d'avoir évolué d'avoir acquis une certaine compréhension spirituelle une évolution spirituelle mais je reste ici ou je reste ici l'évolution intérieure demande des efforts conscients et une souffrance volontaire nous disait monsieur Groudjeff une souffrance volontaire certains sacrifices et notamment le sacrifice de ma souffrance peut-être la chose à laquelle je suis le plus attaché même si je ne m'en rends pas compte la main dans le bocal je ne veux pas lâcher si je lâche je peux sortir la main du bocal mais cela demande une inspiration et cela demande un certain nombre de qualités intérieures c'est pourquoi ce sont souvent des chevaliers qui vont libérer les princesses des gens qui ont une qualité aristocratique mais en fait on parle d'aristocratie intérieure pour faire de l'or il faut déjà avoir un peu d'or sinon je ne peux pas faire de l'or c'est un principe un précepte alchimique qui parle aussi de l'alchimie interne l'alchimie interne étant constituée de trois oeuvres qui pour synthétiser consistent à reconnaître ce qui est faux en moi que mon moi à qui j'accorde tellement d'importance est une illusion il est vide de toute substance c'est très douloureux puis laisser émerger l'essence c'est à dire mon être véritable ce qui est vrai en moi ce avec quoi je suis venu au monde et ce que je suis venu pour développer parce que je peux développer tous ces aspects toutes ces qualités toutes ces perceptions depuis l'espace de l'essence depuis l'espace de l'être et ensuite d'opérer une fusion entre ma personnalité qui n'est plus mon moi et donc en dysfonctionnement mais qui est un outil que j'utilise la fusion entre ma personnalité et mon essence pour créer la conscience mon essence est dans l'unité elle proviendra d'une unité intérieure et elle est dans l'unité avec le monde extérieur puisque l'énéagramme tous les types sont contenus dans le cercle et dans le cercle tout est un donc dans cette unité je n'ai plus besoin des normes extérieures pour savoir ce qui est juste parce que je suis en unité avec cette personne même si j'éprouve une inimitié je ne peux pas blesser cette personne pour des mauvaises raisons parce que ma conscience est en unité avec cette personne donc c'est c'est quelque part c'est moi que je blesse je peux entrer dans des comportements qui vont choquer certaines personnes pour pouvoir les sortir de leur torpeur mais ça ne vient pas du mental ça se fait à travers l'espace de l'être ça advient ça n'est pas calculé mais en attendant que cette essence et cette unité fondamentale de l'être avec toute chose émerge j'ai besoin d'un cadre j'ai besoin d'un sur moi donc l'objectif de ces vidéos est de permettre aux personnes qui font ce travail de visionnage d'essayer de comprendre ce que je veux dire d'essayer de l'appliquer à leur vie quotidienne de s'observer dans leur vie quotidienne ça permet l'émergence de cette essence et de goûter de goûter l'être goûter ce que je suis plus que le savoir plus que disséquer plus qu'analyser de me goûter moi-même ontologiquement dans mon être le plus profond quand je commence à goûter ce que je suis je vais commencer de plus en plus à reconnaître que ce que je croyais être est faux ces oeuvres se font finalement en même temps il y a une chronologie mais elles opèrent en même temps j'ai besoin de créer une séparation entre ce que je crois être moi et ce qui est mon moi véritable ma conscience est complètement engluée c'est pour ça qu'on parle des fixations d'ego c'est à dire que ce sont des types de fixation de la conscience dans un ego dans une compulsion ma conscience elle est engluée dans un faux moi je ne peux pas reconnaître ce faux moi parce que je suis complètement englué dedans tout comme le poisson qui vit dans l'eau depuis tout le temps n'a pas conscience qui vit dans l'eau dans un élément qu'on appelle eau il suffit qu'ils sortent de l'eau peut-être pour prendre conscience et bien nous avons besoin de sortir de l'eau de l'environnement dans lequel nous nous rappelons vivre depuis notre plus tendre enfance même si nous avons des bribes d'autres choses nous avons besoin d'opérer une séparation par ces mouvements d'observation de soi qui permettent d'avoir des prises de conscience lucides de notre fonctionnement et d'avoir des moments où j'éprouve réellement ce que je suis j'apprends à faire la différence mais ça ça demande un effort un effort conscient monsieur Grosjeff parlait de labeur conscient et de souffrance volontaire et quelqu'un qui est complètement livré à ses instincts ou à ses passions à ses pulsions n'est pas en mesure de faire ses efforts et donc ces genres de vidéos ne s'adressent pas à ces personnes qui vont de toute façon naturellement s'en détourner voilà cette vidéo est un peu longue j'en ai fini j'espère que c'était assez clair j'ai complètement improvisé en fait comme à chaque fois mais j'espère que le message passe le message est passé et n'hésitez pas en commentaire justement à me dire si le message est passé si vous avez des questions des commentaires des réactions parce que certaines choses sont peut-être assez difficiles à accepter assez difficiles à entendre mais voilà je suis vraiment intéressé pour avoir vos réactions dans les commentaires je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite je vous souhaite